Bonjour et bienvenue dans cette lecture accompagnée du livre Le lapin de la classe dans la collection du père Castor chez Flammarion Jeunesse. C'est une histoire associée à la méthode de lecture Je suis en CP qui s'appuie sur les apports des neurosciences tout en respectant le rythme de chaque enfant. Le niveau conseillé est Je lis presque seul, soit le milieu du CP. Il s'adresse donc à des enfants à l'aise avec la lecture des syllabes simples ou des mots réguliers et qui ont travaillé une bonne dizaine de son complexe. Magdalena, enseignante en CP, a élaboré des textes entièrement décodables qui permettent de s'entraîner tout en suscitant le plaisir de la lecture. Nous allons lire les trois premières pages du livre et vous retrouverez le lien dans la description pour l'acquérir et poursuivre la découverte. Comme d'habitude, le texte sera adapté aux élèves 10 pour favoriser leur lecture. Voilà, si tu es prêt, nous allons commencer avec la première page. Aujourd'hui Aujourd'hui Maîtresse Maîtresse Julie Arrive Avec Un Car Ton Car Ton Dans Les Bras Bras Aujourd'hui Maîtresse Julie Arrive Avec un carton Dans les bras Elle 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 pose Elle pose Le Car Ton Sur Son B U Bu Ro Bureau Mais Le Dois De Dois Vent Sa Bou Che Et Di Chut Elle pose Le carton Sur son bureau met le doigt devant sa bouche et dit « chute ». Même Basile le bavard. Toute la classe se tait et écoute. Même Basile le bavard. Dans le silence, on entend des petits bruits. Dans le silence, on entend des petits bruits. Qui a-t-il dans ce carton ? Vous pouvez me poser des questions. « Question » dit « maîtresse Julie ». À votre avis, qui a-t-il dans ce carton ? Vous pouvez me poser des questions, dit maîtresse Julie. Voilà, l'extrait est maintenant terminé. À bientôt pour une prochaine lecture accompagnée.